bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de murder explained dans laquelle nous allons revenir sur un date tinder qui a mal tourné de mémoire c'est vraiment le genre de vidéo que vous aimez beaucoup voir sur notre chaîne du coup que j'avais fait des recherches pour essayer de vous en trouver une je suis tombé sur celle-ci qui m'a vraiment retourné l'estomac et surtout retourné le cerveau donc j'espère qu'elle va pouvoir vous intéresser et vous intriguer autant qu'elle a été compliquée à décortiquer ceci étant dit je vais vous laisser vous asseoir confortablement de préférence dans le noir prendre quelque chose à manger et à boire et on se retrouve juste après le générique mais n'oubliez pas de liker commenter et vous abonner j'ai failli oublier pourtant c'est vraiment les meilleures choses à faire si vous voulez soutenir notre chaîne et notre travail je vous retrouve après le générique et Dans la vidéo du jour, nous allons parler de Wariena Wright, que je vais avoir beaucoup de mal à prononcer pour cette vidéo, mais j'espère que je vais y arriver. Elle avait 26 ans au moment des faits, et comme je vous l'ai dit, elle a eu un date Tinder qui a mal tourné. Notre histoire se déroule en Australie, en 2014, mais avant toute chose, il faut qu'on parle un petit peu de Wariena. Wariena Takpuno Wright, est née aux Philippines et a déménagé en Nouvelle-Zélande avec sa mère, Mère d'Abès, alors qu'elle n'avait environ qu'un an. Elle vivait en Nouvelle-Zélande, sa mère a eu une autre fille, Maretza, et les deux sœurs sont vraiment devenues très très proches, et en grandissant, rien n'a changé, elles sont toujours restées aussi proches. D'ailleurs, elles ressemblaient beaucoup plus à deux meilleures amies plutôt qu'à deux sœurs, elles étaient vraiment très très inséparables, mais avec vraiment cette relation de meilleures amies. Wariena a toujours été décrite par celles et ceux qui la connaissaient comme une personne intelligente, une personne gentille, une personne attentionnée, et elle avait aussi un sens de l'humour décrit comme hors-père. Elle était d'ailleurs très très mature et très très responsable, aussi dès son jeune âge, elle s'assurait toujours que sa petite sœur allait bien, c'était vraiment quelqu'un sur qui on pouvait compter. Et comme je vous l'ai dit, même au fur et à mesure où les deux grandissaient, ben elles sont toujours vraiment restées très très proches. Elles sont restées en communication H24, après il y a eu les téléphones, du coup c'était encore plus simple. Elles ont vraiment eu cette relation fusionnelle, et si j'appuie dessus, c'est que vous allez comprendre qu'elle est importante, cette relation, pour la suite de l'histoire. En 2014, à l'été, Wariena a été invitée à un mariage, le mariage d'un ami qui avait lieu sur la Gold Coast en Australie. C'était vraiment un voyage qui la rendait très heureuse. Elle a aussi décidé du coup de prendre des vacances, et d'y aller en vacances tant qu'à faire, quitte à aller là-bas pour un mariage, autant y rester pour des vacances. Elle a donc pris une semaine de congé supplémentaire à son travail, afin de pouvoir rester en Australie après le mariage, et de profiter un peu de son temps libre. Elle est donc partie pour l'Australie, le 29 juillet 2014, et malheureusement, elle n'est jamais rentrée vivante. Quelques jours après son arrivée, Wariena a décidé, comme toute personne célibataire qui a envie de faire des rencontres, d'installer Tinder sur son téléphone, et de voir quel genre d'homme il y avait dans le coin. Sur cette application, elle est tombée sur le profil d'un homme, qui avait 28 ans au moment des faits, et qui est nommée Gable Toasty. Les deux ont matché sur l'application, ils ont passé la semaine à s'envoyer des messages, et ensuite des messages un peu plus hot, si vous voyez ce que je veux dire, ainsi que des photos. Wariena était vraiment très très enthousiaste, à l'idée de discuter avec Gable, et elle a même parlé à sa sœur, donc, de leurs échanges, et elle disait que, selon elle, il ressemblait à Sam Winchester de Supernatural. D'ailleurs, je mets ça là, mais avez-vous regardé cette série ? Les deux, donc Gable et Wariena, s'envoyaient des SMS tout le temps, et notamment à chaque événement du mariage, donc entre les plats, etc. Ils s'envoyaient des messages, ils communiquaient vraiment comme deux personnes qui étaient en train de craquer l'une sur l'autre, et ils avaient vraiment hâte de se rencontrer lorsque toute la péripétie mariage sera terminée, et qu'elle aurait son temps libre. Pour vous parler un petit peu de Gable Toasty, c'était quelqu'un qui avait 28 ans au moment des faits, c'était un jeune homme australien, et sur sa bio Tinder, c'était écrit qu'il aime les voitures, la musculation, et rencontrer des femmes. Donc, certaines personnes, d'ailleurs, le décrivaient un peu comme une sorte de playboy, en fait, quelqu'un qui n'avait pas vraiment envie de se poser, quelqu'un qui aimait bien juste rencontrer des femmes et s'amuser, un playboy. À ce moment-là, il avait pour habitude de sortir énormément. Il buvait aussi beaucoup d'alcool, et il bougeait beaucoup. Il voyageait, et il aimait, juste en fait, profiter de la vie à sa manière. Lorsque le mariage a eu lieu, le 6 août 2014, Wariena a loué une chambre d'hôtel à Surfers Paradise, qui était une station balnéaire de la Gold Coast. C'était un endroit rempli de cafés, de boîtes de nuit, de boutiques, de grands buildings, et en vrai, c'était vraiment un endroit très touristique. C'était un endroit que les touristes adoraient énormément, et surtout, les jeunes qui voulaient profiter des plages, mais aussi profiter des boutiques, du soleil, du surf, et aussi de la vie nocturne. Comme je vous l'ai dit, il y avait énormément de boîtes de nuit. Pendant qu'elle était en Australie, Wariena en a aussi profité pour revoir un ami à elle, un ami d'enfance qui habitait là-bas, et qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Cette amie dira qu'ils ont passé quelques jours ensemble à faire des choses comme se relaxer sur la plage, se promener et prendre des photos. Cette amie dira d'ailleurs qu'elle est très reconnaissante du temps qu'elle a pu passer avec Wariena, parce qu'à ce moment-là, elle ne savait pas que ce serait la dernière fois qu'elle l'avait. Le lendemain, le 7 août 2014, Wariena et Gable ont prévu de se rencontrer en personne. Enfin ! Ils ont été vus d'ailleurs sur une vidéo surveillance à l'extérieur d'un magasin de surf vers 20h45 ce soir-là, et quelques instants plus tard, on les voit entrer dans la brasserie en plein air de la Surfer's Paradise Taverne. Mais ils vont rapidement sortir de cet endroit parce qu'ils ont décidé d'aller acheter leur propre bouteille d'alcool, soit un pack de 6 bières. Ensuite, ils retournent à l'apartement de Gable, qui est situé au 14ème étage d'un très très grand immeuble. Avant d'aller plus loin, un petit message de prévention par rapport à l'alcool, c'est à consommer avec modération car ça peut être très dangereux. On est donc le 7 août 2014 et dans la soirée, Wariena et Gable passent la soirée ensemble dans l'appartement. Selon Gable, ils boivent beaucoup d'alcool. L'alcool qu'ils ont acheté, ils passent un très bon moment et ils commencent même à prendre des photos ensemble. Wariena est aussi toujours en communication avec sa sœur. On ne l'a pas oublié tout au long de la nuit parce qu'elle envoie des photos de son rendez-vous, enfin vraiment, comme si c'était sa meilleure amie. Mareza dira qu'un message de Wariena disait « Boire avec lui, wow ! » Plutôt dans la soirée, Wariena et Gable semblaient vraiment s'amuser et ils n'ont pas arrêté de boire. À partir de ce moment-là, Gable a commencé à enregistrer l'audio de ce qui se passait. En fait, c'est quelque chose qu'il faisait assez récemment au cas où, si quelque chose se passait mal, il aimait bien avoir des preuves audio de la façon dont les choses se passent. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Peut-être que c'était pour se défendre, peut-être qu'il avait déjà eu des problèmes avec des conquêtes dans le passé, je ne sais pas. Mais dans ce cas-là, c'était extrêmement important d'avoir cet audio parce que ça nous permettait de pouvoir resituer tout le crime. Malheureusement, cet audio n'est pas disponible donc je n'ai pas pu m'appuyer dessus pour la vidéo. Selon Gable, ils étaient assez intimes et c'est vrai qu'on pourrait l'entendre dans cet enregistrement. Ils écoutaient de la musique assez fort, ils riaient, ils discutaient mais peu de temps après, les choses ont commencé à tourner au vinaigre. Gable dira que Wariena était beaucoup trop alcoolisée et qu'elle a continué à boire et en fait, elle est rentrée dans une sorte d'affront avec lui. Vers 1h35 du matin, on entend Wariena s'énerver contre Gable qui l'accuse d'avoir volé son téléphone. Gable dit qu'ils étaient en train de chercher le téléphone ensemble mais qu'ils ne l'ont pas trouvé et alors, elle s'en est prise à lui. Gable disait qu'ils ne l'avaient pas et Wariena ne le croyait pas. Ils vont par là, ils vont ici, ils commencent vraiment à chercher partout et on se rend vraiment compte en écoutant cet audio d'après les recherches que j'ai faites qu'ils étaient vraiment très alcoolisés. On entend Gable lui demander de se calmer à plusieurs reprises disant qu'il n'aurait jamais dû lui faire autant boire d'alcool. Wariena dit qu'elle veut partir parce que, et je cite, tu es un peu trop violent. Donc Gable est un peu trop violent d'après ce qu'on entend dans l'audio. Gable lui propose de cuisiner à manger disant que ça permettrait de faire un peu redescendre l'alcool, devenir plus sobre, que les choses pourraient se calmer et que tout pourrait se tasser. Mais malheureusement, tout va être de plus en plus agressif. Des fois, on entend Wariena et on dirait qu'elle a vraiment beaucoup de mal à respirer et elle parle comme si quelque chose lui bloquait la gorge en fait. Après 2h du matin, sur l'enregistrement, on entendrait Wariena lancer quelque chose à Gable qui, on verra plus tard dans l'appartement, serait des petites roches décoratives qu'il avait un peu partout dans son appartement. Elle les ramassait un par un et elle lui lançait dessus. Gable s'agite, il lui dit que c'est trop pour lui et il commence à rentrer dans une lutte physique avec elle et c'est toujours audible dans cet audio. J'ai oublié de le préciser, mais Gable est un homme assez grand. Wariena est donc plus petite et il n'aurait eu aucun mal à la soumettre. Puis, il dit quelque chose qui n'est pas passé inaperçu. Je cite, tu as de la chance que je ne t'ai pas jeté du balcon. Putain de psychopathe. Et on croirait que ce n'est pas une menace, mais vous allez comprendre par la suite que ce choix de mots est horrible et que malheureusement, il est littéral. Comme je vous l'ai dit, sur l'enregistrement, on entend des disputes. Gable dit qu'il veut venir la chercher pour la faire sortir de l'appartement. Sur l'enregistrement, on entend Wariena qui n'arrête pas de crier non et elle le fait 33 fois. Puis, elle crie tu m'as laissé rentrer chez toi. Gable répond je l'ai fait mais tu as été une mauvaise fille. Selon Gable, il vient la chercher et il la met sur le balcon. Il ferme la porte derrière lui et il dira plus tard qu'il l'a mis sur le balcon en fait par pur instinct parce qu'il aurait eu peur pour sa vie. Sauf que après 27 secondes que Wariena soit enfermée sur le balcon, elle tombe du balcon de 14 étages et elle meurt et son cri est entendu sur l'enregistrement. Gable lui dira qu'il ne l'a pas entendu de ses propres oreilles. Il dira que pendant une seconde, il voyait Wariena sur le balcon et que la seconde d'après, elle n'était plus là. Gable a dit qu'elle était peut-être passée par-dessus le balcon et qu'elle s'était tuée elle-même mais il n'a pas voulu vérifier. Et dans une interview qu'on entendra plus tard à la télé, il a dit qu'il a pris la décision de ne pas y aller de manière consciente à ce moment-là parce qu'il savait que ça aurait semblé très très bizarre de voir le corps, de lever la tête et de voir Gable sur le balcon. Il ne voulait pas qu'on dise que c'était de sa faute. Donc au lieu de ça, il a tout simplement appelé son avocat très très rapidement. Au lieu d'appeler le 911, il a préféré s'habiller et quitter son immeuble. Et rien que ça, moi personnellement, je l'ai trouvé suspect. À ce stade, Gable n'est plus du tout préoccupé par Wariena. Il est préoccupé par ce que ressemble, enfin ce à quoi ressemble ce drame et cette mort. Est-ce qu'il va être vu comme responsable ? Il n'a aucune idée de si elle est vivante, de si elle est tombée par accident, de si elle est tombée parce qu'elle voulait se jeter elle-même du balcon. Il ne semble pas sans souci. On rappelle que c'est une fille avec qui il semblait être intime quelques heures plus tôt. Ils ont parlé énormément par message. Tout avait l'air de vraiment bien matcher entre eux. Et là, tout de suite, il a juste pris l'ascenseur et il a quitté son immeuble. Et d'après les caméras de surveillance, il est allé chercher une pizza. Plus tard, il dira qu'il était beaucoup trop ivre et qu'il était toujours confus. Alors, il a cherché la nourriture pour pouvoir rester sobre. Sauf qu'on rappelle que quelques temps plus tôt, il disait qu'il pouvait en faire un manger chez lui pour se rendre un peu plus sobre chez lui. Enfin bref, à 3h23 du matin, il appelle son père et il dit « Hello papa, j'aurais besoin de ton aide. » Tu vois, j'ai rencontré une fille pour un date ce soir et elle a commencé à devenir vraiment agressive. C'était très bien au début. On a eu des relations sexuelles au lit. Elle a continué à boire et je pense qu'elle pensait que c'était comme une blague ou quelque chose comme ça. Elle a continué de me battre. C'était parce qu'elle était vraiment très très ivre et peu importe. Je l'ai forcé à sortir sur le balcon et je pense qu'elle aurait pu en sauter. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce que c'était un accident ? Wariana est donc tombée du 14ème étage de cet immeuble et elle est bel et bien morte. Les voisins qui vivaient juste en dessous de chez Gable ont dit avoir entendu une femme crier les mots « Non, non, non » et ils ont vu les jambes d'une femme pendre près de la fenêtre comme vous le voyez. Quelques secondes plus tard, elle tombait et elle est morte. Gable et son avocat ont passé toute la nuit au poste de police mais celui-ci a refusé de coopérer avec eux. Au lieu de ça, ils ont fait un examen, ils ont pris quelques photos du corps de Gable et ils ont vu des éraflures mineures sur son corps. Et à ce stade, la police n'avait aucune idée d'à quel point il était impliqué dans sa mort. Ils ne savaient pas s'ils l'avaient poussée, ils ne savaient pas si elle était tombée et ils ne savaient pas si elle avait sauté du balcon. Trois théories qui étaient là mais aucune n'était la meilleure en fait. Finalement, l'autopsie a été effectuée sur le corps de Wariena mais en raison des blessures importantes qu'elle a subies, personne n'a été en mesure de conclure si elle a eu ou non des blessures avant de passer par-dessus le balcon. Pourtant, la police, elle pense qu'elle a suffisamment d'informations pour aller de l'avant et ils arrêtent Gable pour le meurtre. On a dû prévenir des gens pour la mort de Wariena et c'était sa famille dont sa sœur et les parents et la sœur étaient vraiment dévastés d'apprendre comment elle était morte. Ils voulaient tous des réponses, ils voulaient vraiment savoir ce qui s'était passé et ils allaient en obtenir énormément durant le procès parce que l'enregistrement a été joué lors du procès. Gable, lui, n'a pas pris position pendant le procès et beaucoup de choses vont être dites à son sujet. Pour vous citer un peu, enfant, il avait été diagnostiqué avec Asperger et il avait lutté avec les règles de l'engagement social. Il avait aussi beaucoup de mal à avoir de l'empathie et à montrer des émotions. Lorsqu'il est devenu adulte, il a beaucoup apprécié son style de vie comme célibataire et il a trouvé beaucoup d'amis dans un groupe de musculation en ligne et il se vantait des femmes avec lesquelles ils avaient couché. Donc il avait vraiment le comportement de quelqu'un, d'un homme qui pourrait être détestable si on voulait vraiment se poser avec lui et il n'avait pas d'empathie, il n'avait pas d'émotion et il voyait vraiment les femmes comme des conquêtes. Il faisait ce qu'il voulait avec elles et ensuite il allait sans vanter ou peut-être sans plaindre, que sais-je. L'accusation a tout de suite dit que Wariena était soit tombée du balcon en essayant de s'éloigner de lui soit qu'elle avait grimpé sur le balcon pour lui échapper. Quoi qu'il en soit, selon ce qu'ils ont dit et selon l'enregistrement, elle aurait essayé de s'échapper. Gable, lui, soutiendra que Wariena a dû sauter du balcon. Pour lui, elle était folle, elle était erratique et elle était en train de l'attaquer. Il avait donc besoin de la faire sortir d'une manière ou d'une autre pour se protéger. Et j'ai envie de vous dire si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'il n'a pas appelé le 911 quand il s'est rendu compte qu'elle était tombée ? Pourquoi est-ce qu'il est parti de chez lui pour aller chercher la moitié d'une pizza et la manger ? Après 4 jours de délibération, le jury a déclaré que Gable n'était non coupable du meurtre ou d'homicide involontaire. C'était donc un homme libre. Sa famille a lui été ravie et Gable avait beaucoup de personnes qui le soutenaient mais il y en avait aussi énormément qui pensaient que Wariena n'était tombée du balcon que parce qu'elle avait été terrorisée par cet homme et par ses actions cette nuit-là. Sauf qu'en fin de compte, Gable n'avait pas enfreint la loi. Il n'avait absolument pas fait d'infraction qui permettrait de le mettre derrière les barreaux. Donc sa version pour le procès était viable et selon le procès, Gable n'était pas responsable. Il disait publiquement qu'il avait hâte de passer à autre chose. Il a essayé de le faire mais malheureusement, le naturel revient très vite au galop. Environ 7 ans après la mort de Wariena, Gable a été de retour dans les médias accusée de harcèlement par une ex-petite amie. En effet, une femme a affirmé l'avoir rencontrée sur une application de rencontre et le couple s'était vu plusieurs fois. Après leur rupture, elle a dit qu'elle a commencé à recevoir des SMS et des audios assez abusifs de tous les amis du fameux groupe de musculation. Elle affirme également qu'une fois, lorsqu'elle était dans son appartement, il l'a enfermée sur le balcon pour lui montrer le traumatisme que ça avait fait à Wariena. Évidemment, Gable lui a nié toutes ses allégations et il a dit que la femme était folle comme pour Wariena. Et malheureusement, il n'y a rien de plus. Gable est un homme libre comme l'air. La mort de Wariena n'a jamais été jugée comme il le fallait, je pense. Parce que, excusez-moi, mais je ne pense pas qu'elle ait sauté de ce balcon sauf pour lui échapper. Mais malheureusement, il n'y a rien de plus. En conclusion, pour cette vidéo, j'ai envie de dire que je trouve cette histoire très dégueulasse, que ça a été un casse-tête pour essayer de vous faire ce script de manière très factuelle. Mais je vous avoue que c'est vraiment une histoire que je trouve horrible parce qu'on a quelqu'un qui a certainement, je ne peux pas appuyer sur du fait mais qui a certainement voulu échapper à son date qui a très mal tourné et il n'y a eu aucune justice. Donc, je trouve ça vraiment horrible parce que s'il a été arrêté et si on avait autant de témoignages contre lui et de choses comme ce style, même s'il n'y a pas enfri à la loi, je pense qu'on aurait pu littéralement le faire craquer. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et peut-être que c'est tout simplement parce que Wariena n'était pas une personne locale dans le sens où elle venait de Nouvelle-Zélande et non pas d'Australie. Quoi qu'il en soit, je vous laisserai me dire ce que vous, vous pensez de cette affaire dans les commentaires. Je sais que beaucoup vont crier à l'injustice, je vous connais un peu, mais j'ai hâte de vous lire dans les commentaires par rapport à cette affaire. En ce qui me concerne, je vous laisse là, je vous laisserai vous abonner à la chaîne et liker la vidéo pour nous soutenir. Encore une fois, je vous dis faites très attention à vous et je vous retrouve dans deux jours pour une nouvelle histoire horrifique. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Sous-titrage ST' 501